Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'information économique. Voici le taux du jour. Le taux de griffé grâce de la bagage pour la journée du 17 novembre à 2022 est de 134 à Gaudre, 73,99 $. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 139 à Gaudre, 71,65 $. À la clôture du marché le mercredi 16 novembre à 2022, le baril de pétrolité à 85,59 $, soit une baisse de 1,5 %. Le Québec finança à hauteur de 6,6 millions de dollars. Le secteur de l'agriculture en Haïti, à Côte d'Ivrois et au Sénégal, qui est frappé de plein fouet par les changements climatiques, les changements climatiques sont un problème planétaire et notre gouvernement est déterminé à aider les pays les plus vulnérables à faire face à leurs conséquences les plus graves, a déclaré lundi le ministre de l'Environnement québécois, Benoît Charette, dans un communiqué lors de la COP27 en Égypte. Le conseil d'administration du FMI a octroyé le 14 novembre à 2022 un montant qui équivaut à environ 270 millions de dollars au Costa Rica pour achever la troisième revue au titre du mécanisme élargi de financement. Le fonds a également tenu un accord pour la résilience et la durabilité avec le pays d'un montant d'environ 725 millions de dollars pour soutenir l'ambitieux programme de Costa Rica en matière de changements climatiques et catalyser de nouveaux financements. Les envois de fonds vers la République dominicaine de janvier-octobre à 2022 ont atteint le chiffre de 8,12 milliards de dollars, soit 2,25 milliards de dollars de plus que les envois de fonds reçus au cours des dix premiers mois de 2019. La période précédente, le début de la pandémie de COVID-19, informent la Banque centrale de la République dominicaine. Fin de la rubrique Profine Info. Merci de votre écoute à demain. Profine Info, une courtoisie du goût profine.